Aujourd'hui, on va traiter un argument qu'on avait déjà traité, l'aliénation. On ne peut pas traiter cet argument sans parler de Hegel. Lacan parle de cet argument dans le séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. On va commencer par Hegel, on va se rendre compte que ce que Lacan dira, ne pouvait pas être dit sans l'apport de Hegel. On va commencer par Hegel. Pour Hegel, l'être ne peut pas rester en soi. Total, il va rencontrer une altérité, il va rencontrer l'autre de soi. Cette altérité, cette négativité, cette contradiction. On peut bien raffigurer cela avec deux ensembles. Le premier est le deuxième. Le premier signe, l'être, ne peut pas rester en soi. Et l'autre de soi, qui, à travers ce mouvement, va trouver dans l'autre de soi l'essence. Et ensuite, de ce mouvement, obligé, que l'être en soi rencontre l'altérité, et bien, il va pouvoir revenir dans l'autre de soi, et bien, il va intérioriser cette négativité, cette contradiction, comme concept. Donc, ça va l'enrichir. Le moment où l'être en soi rencontre, et donc se retrouve dans l'autre de soi, est qu'elle appelle alienation. Donc, le processus d'alignation, à ce moment, c'est le moment où il y a un mouvement entre l'être en soi, vers l'autre de soi. Et quand il revient dans l'autre de soi, et bien, là, il y a un enrichissement. Cette contradiction est intériorisée comme concept. Et si, dans ce mouvement, de l'être à l'essence, en soi, en l'autre de soi, c'est un mouvement de l'intérieur à l'extérieur, du singulier à universel, Si on peut faire un exemple un peu concret sur la connaissance de son propre être, je suis un tel, ça, c'est l'exemple que fait Russell. Pour se connaître, et bien, il doit sortir de son être, je suis un tel, pour le voir par rapport aux autres qui peuvent le définir. Par exemple, je suis le fils d'un tel qui fait un métier, qui fait le plombier. Ensuite, cette personne est le frère d'une autre personne, et ainsi de suite. Tout ce renvoi permet de pouvoir donner l'essence de l'être en soi. Donc, la grande nouveauté de Hegel, c'est que l'être en soi, pour se définir, et bien, doit pouvoir entrer en relation avec les autres, avec l'autre de soi, et revenir pour soi, ainsi de suite. Et dans ce mouvement, on a un passage de l'intérieur à l'extérieur, du singulier à universel, et de l'être à l'essence. Et le sujet est le fruit de ce mouvement. On va passer maintenant du côté de Lacan. Lacan, dans le séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux, va parler de l'aliénation, et va mettre dans le premier ensemble, l'être, deuxième ensemble, le sens. Et du côté de l'être, il va mettre le signifiant, un signifiant qui puisse identifier l'être, auquel l'être puisse s'identifier, et le sens. S2, ça veut dire tous les autres signifiant qui peuvent expliquer, donner la signification à ce signifiant-là. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? C'est que je peux me définir comme un architecte, mais pour donner la signification de architecte, il faut bien d'autres, un autre, au moins un autre signifiant, ou d'autres signifiants, et c'est cela qui va donner le sens à ce signifiant auquel mon être s'identifie. Alors, Lacan utilise une image de la bourse ou de la vie, très simple, vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui se pointe avec une arme et qui vous dit ou la bourse ou la vie. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Ça veut dire que si vous refusez de donner l'argent, votre portefeuille, eh bien, vous allez perdre la vie parce qu'il va vous tuer et vous allez perdre aussi votre portefeuille. Donc, dans ce cas-là, vous allez perdre tous les deux, la vie et le portefeuille. Dans le cas où vous allez accepter de donner votre portefeuille, de donner l'argent, eh bien, vous allez avoir la vie sauf, mais vous allez perdre le portefeuille, vous allez perdre l'argent. Donc, dans les deux cas, vous allez perdre quelque chose. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose ici. Dans le sens que si on reste seulement du côté de l'être du signifiant et donc on coupe cette partie du sens des autres signifiants, ce qui pourrait être, par exemple, un moment autistique, c'est-à-dire où on va se geler sur un signifiant, eh bien, dans ce cas-là, vous allez perdre tous les deux. Vous allez perdre le sens parce que vous allez vous couper de ces signifiants qui peuvent donner une signification et donner du sens à cet être, mais vous allez perdre aussi l'être parce que l'être, sans le sens, ne veut dire plus rien, parce qu'un signifiant, auquel s'identifie l'être, sans un autre signifiant, eh bien, ne signifie plus rien. Et de toute évidence, si vous décidez seulement, donc, vous décidez de perdre, de ne pas donner l'être et donc de rester du côté du sens, eh bien, vous allez perdre, de toute évidence, l'être. Eh bien, le produit de ce... Quoi que vous fassiez, si vous restez du côté du signifiant 1, de l'être, ou du côté du signifiant 2, de sens, eh bien, vous perdez toujours quelque chose. Eh bien, le produit de cette perte, eh bien, c'est le sujet. Le sujet qui est un sujet divisé entre l'être et le sens, entre le signifiant 1 et le signifiant 2. Ça veut dire, si on reprend l'exemple avant qu'on a fait avec Hegel, eh bien, je suis un tel, et ça, je l'identifie avec ce nom, mon nom propre, je suis Marc, et je vais identifier mon être s'identifier à Marc, mais Marc, sans un autre signifiant qui puisse lui donner du sens, par exemple, que je suis un architecte ou que je suis un ingénieur qui me donne un sens, eh bien, sans cela, il n'y aura pas d'être mon être je suis Marc, n'a aucun sens. Donc, ou bien, je décide de ne pas tenir compte d'autres signifiant de l'autre, ici, on est dans le champ de l'autre, et dans ce cas-là, l'être Marc n'a plus de sens, et je perds aussi mon être parce que sans les signifiant qui puissent me définir, je suis Marc, je n'existe plus, et, dans l'autre cas aussi, si je reste simplement dans les définitions de l'être Marc qui vont se renvoyer à chaque fois, je vais perdre l'être. Et le sujet, eh bien, il est entre les deux, il est divisé à chaque fois. Il ne peut pas, ne pas se trouver du côté de l'être, il ne peut pas, excusez-moi, se trouver du côté du sens, il se trouve entre les deux. Eh bien, voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501